Le banditisme aujourd'hui n'est pas celui qu'il était il y a 50 ans. Maintenant on est face à des garçons qui sont peut-être plus vigilants, qui sont plus renseignés sur la manière dont on travaille, avec un banditisme qui est très mouvant, avec de nouvelles facettes. On voit à Marseille aujourd'hui que les règlements de comptes se déplacent dans les cités alors qu'avant c'était l'apanage vraiment du grand banditisme. Le grand banditisme, Christophe Molmy le connaît bien. En 2003, quatre mois après sa spectaculaire évasion, c'est lui qui va interpeller Antonio Ferrara dans un bar parisien. L'arrestation est musclée, Christophe Molmy se brise le poignet dans la bagarre. A la fin de la garde à vue, le visage tuméfié comme en témoigne cette photo, le roi de la belle alias Nino, beau joueur, lui dédicace son clâtre. Un trophée qui trône aujourd'hui en bonne place sur sa cheminée.